Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pâle du mois de juillet et je vais vous proposer de commencer tout de suite parce que c'est toujours j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu trop long pour ce que c'est. Alors, donc toujours, vous l'avez vu sous le signe du polar donc il y en aura peut-être encore plus qu'en juin. Alors, j'ai pris le premier de Olivier Norek Code 93 paru chez Pocket. Je vous l'ai déjà présenté, donc c'est la première aventure de Victor Coste. Voilà, ce sera le premier, enfin le premier. C'est le premier que je choisis de mettre dans l'épaule. Ensuite, vous l'avez déjà vu également de Annie Burrows Le secret de la manufacture de chaussettes inusables chez 10-18. Donc pour rappel, ça se passe à la fin de l'été 38. C'est l'histoire de Leila Beck qui va devoir, comme elle a refusé de se marier, partir à Macédonia, vivre chez un couple et elle pense que son été va être horrible. Après, alors en polar, j'ai pris aussi Amstram Gramm de N.J. Arlidge publié chez 10-18. C'est, vous savez, ce polar qui est quand même, je pense, beaucoup plus noir que les autres où une femme sort de la forêt dans un état... Je ne sais même pas si elle est encore... Elle est encore vivante, mais bon, elle est très très abîmée, cette femme. Il va y avoir un homme ensuite et puis d'autres et donc Ellen Grace va devoir se charger de l'affaire. Vient ensuite... Je les ai presque mis en cacons. Vient ensuite la colline aux esclaves de Kathleen Grissom paru chez Pocket. Là, on part bien sûr dans le sud des Etats-Unis en 1791 avec Lavinia, une orpheline irlandaise. qui va devoir travailler comme domestique avec les esclaves noirs de l'époque. Et voilà. Comme il commence à faire très très chaud, je pourrais bien le lire rapidement. Ensuite, un polar. Anne Granger un intérêt particulier pour les morts. Donc c'est à Londres. C'est un polar historique puisque c'est en 1864 que Lizzie Martin va mener une enquête à St. Ancras parce qu'il y a une... Oui, il y a le corps d'une jeune fille qui est retrouvée dans la gare londonienne. Voilà. J'ai depuis longtemps des livres d'Anne Granger dans ma palle et ce sera le premier que je vais sortir. Ouhra ! Ouh ! Ensuite, alors, pour la partie VO, il y aura Cursed de Jennifer Edelman Trout. Alors là, on n'est pas dans le polar du tout. On est plutôt dans le fantastique puisque Amber a un accident qui lui laisse une séquelle assez... assez horrible. Quand elle touche quelqu'un, il meurt. Donc elle va essayer de vivre malgré tout avec cette malédiction et elle sera aidée en tout cas, c'est ce qu'il lui propose par Haydn pour gérer ce don, cette nouvelle partie d'elle-même. Alors ensuite, alors là, vous l'avez vu également, je veux lire le... Maxime Chatham, le coma des mortels chez Alba Michel. Et là, vous savez, c'est ce fameux résumé dont on ne... auquel on ne comprend rien plutôt. Il va s'agir de Pierre mais on ne sait même pas si c'est vraiment son nom, qui il est. En tout cas, il y a plein de morts autour de lui et pas des morts naturelles. Donc voilà. Ensuite, le deuxième en VO anglaise, c'est Moira Follet Doyle The Accident Season paru chez Kourji. Donc là, c'est une jeune fille, Cara, qui a 17 ans et qui toutes les années, du plus loin qu'elle puisse se souvenir, pendant un mois, va vivre accident sur accident. Et cette année, elle veut comprendre qui t'a posé des questions un peu embarrassantes à sa famille. Moi, ça m'intrigue bien. Je trouvais que ça faisait un petit peu thriller quand même. Donc je vous dirais si c'est adolescent, si c'est plutôt adulte, si c'est bien. Enfin voilà, on en reparlera. Alors, je rajoute à ça parce que je veux le lire au plus vite. L'invasion du Tierling par Erika Johansson, donc le second tome paru chez la Tess. Donc là, on va suivre toujours Kelsey dans le royaume du Tierling. Sauf que si vous l'avez lu ou si vous vous souvenez de ce que je vous en ai dit, en prenant le titre de reine, elle a commencé par arrêter un espèce de trafic, enfin pas un espèce, un trafic. Et ça ne plaît pas à la reine rouge qui habite le Mormen, le territoire à la côté. Donc cette fois, tel que c'était prévu, la reine rouge va envahir le Tierling et il va falloir résister. Je le lis le plus vite possible parce que je ne veux rien oublier. ensuite, dans du plus léger, j'ai pris le premier tome des Markman de Jay Cronover Rule où on va suivre donc Shaw. C'est une jeune femme qui est secrètement amoureuse de ce tatoué de Rule et qui va essayer de vivre une histoire avec lui mais ça semble mal barré parce qu'ils ne sont vraiment pas faits pour être ensemble et lui, il n'a pas forcément de bonnes habitudes avec les femmes. Affaire à suivre. La grande question que je me pose c'est est-ce que je vais être aussi dingue que toutes ces autres filles sur la... mais pas que la booktubosphère ni la blogosphère de partout. on verra. Et enfin j'ai mis Les étoiles de Nocède le premier tome Vertige de Sophie Jomin publié chez J'ai lu. Alors c'est l'histoire de Anna qui a 18 ans qui arrive à l'été qui se dit qu'elle va encore passer un été de merde et en fait elle va rencontrer Leith qui va tout bouleverser il est beau il a une aura en plus et à 18 ans voilà c'est tout ce qu'on cherche sauf que c'est pas vraiment un rêve qu'elle va vivre mais plutôt un cauchemar. Je sors de ma grotte pour enfin lire les étoiles de Nos Heids j'ai hâte 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 et bien je crois que nous avons terminé pour cette pâle donc il me reste à vous demander si vous aussi vous avez déjà prévu vos lectures pour ce mois de juillet j'espère que quoi qu'il en soit vous ouvrez de très très bonnes lectures et je vous souhaite de passer un très bon mois je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao ciao